Élaborer un plan d'action 2014-2016 qui intègre les préoccupations de l'ensemble des acteurs de la filière de gestion des déchets solides. Objectif visé par l'ANASUR, l'agence de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Cet atelier a abouti à une série de recommandations. Et dans ces recommandations, nous allons voir ce qui peut être mis en place très rapidement. Celle de renforcer les effectifs de la brigade de la salubrité urbaine. Qui, comme on le sait, lutte contre les nuisances sonores, les occupations illicites du domaine public. Nous avons également la création de décharges contrôlées à l'intérieur du pays. Le secteur des déchets peut représenter plus de 11% du PIB et employer 9% de la population active. Tout en procurant 8% des recettes d'exportation selon les études. Un outil de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. Nous aurons des emplois dans les divers domaines. Si vous prenez par exemple le cas de la création de décharges contrôlées, donc forcément ça va faire appel à des ingénieurs qui vont devoir réfléchir à la question des impacts environnementaux. Ensuite, ce type de projet va faire appel aussi à l'utilisation d'une main d'oeuvre pour la construction même des décharges. Au sortir de cet atelier, les acteurs devront être sensibilisés à la nouvelle stratégie de la nature et les participants à la problématique de création d'emplois durables dans la filière de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés en Côte d'Ivoire.